Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage. Alors c'est un tirage pour les flammes jumelles. J'ai utilisé le tarot des flammes jumelles. Donc c'est un tirage tout simple. J'ai sorti trois cartes, donc ce sera une carte, un message, voilà, par rapport à votre situation. Donc vous choisissez une de ces trois cartes et je vais vous retransmettre donc la petite qui danse, le message qui est associé à la carte que vous aurez choisie. Alors c'est un tirage non daté, vous pouvez visionner, regarder cette vidéo n'importe quand. Si vous souhaitez vraiment une consultation en privé, un tirage privé ou une guidance privée, voilà, en rapport avec les flammes jumelles, vous pouvez retrouver donc les consultations sur mon site internet. Alors avec ce tarot des flammes jumelles, nous allons commencer pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Vous avez le 3 d'éther, ici on vous parle de cinquième dimension. Votre réunion de flammes jumelles, elle s'effectue déjà dans la cinquième dimension et vos corps fusionnent. Ainsi vos chakras sacrés, cœur et troisième œil sont reliés et la connexion des autres chakras est en cours. Alors laissez faire le processus, tout se met en place comme cela doit être, en prenant le temps nécessaire. Lors de vos méditations et de vos rêves, vous pouvez accéder plus facilement à votre cinquième dimension et retirer tous les bienfaits de vos deux moitiés d'âme qui sont en parfaite harmonie et dans la sérénité. Prenez conscience que vous n'êtes pas séparés et ne l'avez jamais été. Votre lien existe bel et bien, il est concret, tangible et réel. Voilà pour vous donc avec la cinquième dimension. Pour ceux qui ont choisi la carte 2, donc la carte au milieu, vous avez la carte de la fusion. Par la fusion avec votre flamme jumelle, vous embrasez le monde, vous embrassez le monde. Le monde est contenu dans la fusion. Vous êtes le monde, vous êtes accompli. On vous dit que vous achevez un cycle pour en commencer un nouveau. Votre couple de flammes jumelles, il s'inscrit dans l'éternité d'amour. Vous rayonnez sur le monde, apportant aide à la terre et à l'humanité. C'est le but ultime des flammes jumelles. Alors cette carte, elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin vers la concrétisation de cette fusion. Elle annonce une réussite complète, un succès total, durable, la réalisation de vos désirs. Vous pouvez y croire car vous allez entreprendre un nouveau voyage. Cette carte, elle vous rappelle cependant que pour parvenir à la fusion, la dernière étape du processus des flammes jumelles, il faut avoir accompli au préalable toutes les autres étapes correctement. Elle vous invite donc à vous pencher sur le chemin parcouru, à contempler votre propre monde intérieur afin de vérifier notamment si vous vivez votre complétude au quotidien. Donc ne relâchez pas votre vigilance dans le but de ne pas retarder cette fusion. La fusion de deux flammes jumelles, ça permet par leur énergie merveilleuse réunie d'apporter une pierre de plus à l'édifice de construction de l'humanité éveillée. Voilà pour vous donc avec cette carte de la fusion. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la carte 3, la carte qui était à droite, vous avez la carte de l'as de matière. On vous parle de détachement. Cette carte, elle vous invite à réfléchir sur la notion de détachement et à emprunter cette voie de plus en plus afin de vous réaliser pleinement avec votre flamme jumelle. Être détaché ne veut pas dire être indifférent. Plus vous serez dans le détachement, plus vous serez en amour juste. Le véritable amour n'attache pas l'autre. L'amour n'est pas la possessivité. Le véritable amour est d'aimer l'autre pour l'autre et non pour soi. Alors l'amour que se portent les flammes jumelles les rend libres de toute attache, de toute entrave, bien qu'elle soit pourtant liée plus que toute autre, avec des obligations l'une envers l'autre. Tous les mécanismes de l'ego, la peur d'être trahi, trompé, la peur de perdre l'autre, la peur d'être abandonné, rejeté, n'ont plus lieu d'être. Il est impossible que les flammes jumelles se perdent l'une et l'autre. Elles sont liées pour l'éternité et leurs âmes s'aiment déjà d'un amour pur et parfait. Alors cette carte, elle vous demande de travailler à ce détachement. Preuve d'amour pour vous-même et pour votre autre. Les flammes jumelles doivent gagner en autonomie, ne pas dépendre l'une de l'autre tout en étant sur ce chemin uniquement l'une avec l'autre ensemble dans la fusion totale. Voilà pour vous, donc il convient de travailler sur le détachement. J'espère donc que ce tirage avec le tarot des flammes jumelles vous aura apporté quelques clés, quelques réponses, vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.